Qu'est-ce qu'un disque dur ? Un disque dur est un espace de stockage permanent. Il permet de stocker les informations sous forme de binaire. Le disque dur peut conserver les informations lorsque l'alimentation électrique n'est plus assurée, donc il possède une mémoire non volatile, telle que disquette, clé USB, CD-ROM, DVD-ROM, cassette, mais d'autre part, il y a les RAM, qui stockent les informations d'une manière temporaire. On dit « et mémoire volatile ». En 1956, la société IBM a commercialisé le premier disque dur, IBM 350. Elle était de 162 cm de long, 152 cm de hauteur et 74 cm de large, avec un poids de 907 kg. Pour les entreprises qui étaient intéressées à louer ce disque dur, elles ont dû payer 3200 dollars américains par mois. Mais ce qui est plus intéressant est la capacité de stockage qui était seulement 3,75 Mbps, ce qui est insuffisant pour stocker une seule chanson d'Umkelton. Après IBM, plus de 200 entreprises ont commencé à produire des disques durs. La plupart des unités actuelles sont fabriquées par Toshiba, Seagate et Western Digital. En 2016, la production du disque dur en opté par an est en croissance, bien que les expéditions unitaires et les ventes sont en baisse. Cela à cause de l'apparition de SSD. Les lecteurs à état solide ou SSD utilisent des composants électroniques. Par contre, les disques durs classiques disposent de parties mécaniques mobiles. Pour cela, les SSD ont des avantages au niveau du temps d'accès, le débit, la température, le bruit et la solidité. A propos des caractéristiques d'un disque dur, on trouve la capacité de stockage et la performance. La capacité de stockage est calculée en Teraoctets ou Gégaoctets. Sachant que 1 Teraoctet égale à 1024 Gégaoctets. La performance est déterminée par le temps nécessaire pour déplacer les têtes sur le piste ou cylindre, on dit temps d'accès moyen, et le temps nécessaire pour déplacer les têtes sur le secteur désiré. Cela veut dire la vitesse de rotation physique du disque. Finalement, la vitesse de transmission des données.